alors on va se poser quelques minutes et on va ouvrir donc la case numéro 12 donc pour l'indice numéro 12 c'est marqué pratique pour les fêtes et donc c'est un paquet qui se présente comme ceci est là sincèrement je sèche j'ai l'impression qu'il ya plusieurs épaisseurs dedans mais je sais donc on va ouvrir de suite c'est cool en fait donc vous avez un planning comme ceci je pense que vous avez bien voir il ya marqué ma liste de courses avec donc plein d'aliments à cocher et avec à l'intérieur il ya un truc aussi qui est trop mignon et si je dis pas de bêtises ça vient de chez action mais moi je n'ai pas trouvé par chez moi en fait c'est des pailles comme ça vous avez noir et doré donc avec des étoiles dorées et vous avez donc blanc et doré avec des étoiles pailletées merci beaucoup karine je connaissais pas du tout et je pense que ça va beaucoup 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 donc pour ouvrir la case numéro 13 donc toujours la même jolie carte en bas jusqu'à demain puisque demain on sera le 14 et ce sera la fin de cette première carte donc ça fait un peu peur c'est dire qu'on a passé plus de la moitié numéro 13 celle ci est pour toi des étoiles à l'extérieur et l'intérieur c'est un gros paquet comme ceci je dirais une boîte une boîte en ferraille peut-être par contre elle a l'air très pleine c'est de la même donc c'est de la même collection que la boîte où il y avait les guillemots les trucs de merci là donc été la case pour les enfants une magnifique boîte blanche comme ça plein d'étoiles donc pour mettre des petits gâteaux notamment avec vous savez l'ouverture comme ça et donc à l'intérieur il ya des gourmandises ce sont des poumons il ya plein de trucs des petits gâteaux comme ceci donc avec des petites un peu la paix là vous savez trop bon ça ensuite donc il ya deux paquets de certains des mantos c'est des manteaux c'est vrai peut-être comme moi j'adore les manteaux donc ça tombe très très bien et au fond il ya plein de petits chocolats dont un qu'on va pouvoir accrocher dans le sapin vous savez ces petits chocolats qu'on peut accrocher dans le sapin et vous avez au fond de la boîte des petits oeufs en chocolat donc une case très gourmand donc je suis très contente franchement la boîte elle est super super belle moi je suis fan de ce genre de choses pour mettre dans la cuisine des petits gâteaux des choses comme ça donc karine bah super je pense que tu avais vu ma réaction pour l'autre boîte donc là je suis une nouvelle fois ravi et je te remercie pour ça alors la quatorzième case c'est là le dernier indice de cette magnifique carte alors c'est marqué une marque que j'aime et l'odeur est à tomber donc c'est un pot qui se présente comme ceci un paquet mais j'ai un pot parce que je sens bien qu'il ya un truc comme un pot de confiture numéro 14 et je dirais une marque elle aime beaucoup je pense à la marque bahija parce qu'elle en parle régulièrement et j'avais testé moi un produit bahija et c'était caramel un truc comme ça ça sentait très très bon on va voir bahija j'allais dire bah non je me suis planté mais non c'est bien ça bahija donc c'est gommage aux petits grains donc c'est figues herbe donc comme ceci donc ça tombe très très bien parce que celui ci je l'ai jamais testé je me suis pas trompé sur la sur la marque ouais bah je dirais qu'on sent plus l'herbe d'ailleurs que la fille qui a peut-être une odeur un peu mentholé par contre il a l'air hyper liquide j'ai pas renversé mais c'était à deux doigts du drame c'est hyper liquide je suis étonné par contre par la texture parce que c'est vraiment hyper 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 liquide quoi donc je vais je vais arrêter parce que je vais faire une bêtise je vais tester je vous en reparlerai mais je suis un peu étonnée par la texture parce que je me souviens pas que le gommage que j'avais était aussi liquide donc on verra bien donc je vous en reparlerai donc je suis très contente moi les gommages pour le corps je vous ai déjà dit on consomme beaucoup une marque que j'aime bien enfin que j'avais découvert grâce à une box mais je vous dis c'était une odeur un peu caramel et l'odeur est sympa donc bah écoutez une découverte merci beaucoup carré donc là je sors donc la nouvelle carte puisque ben les indices du 15 au 25 donc se trouve sur cette magnifique carte qu'elle a fait main donc franchement elle est trop trop belle ensemble vont ensemble vivons une part de rêve avec plein d'étoiles donc je suis ravie et donc l'indice numéro 15 pour l'indice pour la case numéro 15 c'est marqué le complément du numéro 14 donc c'est un paquet qui se présente comme ceci donc je pense que c'est du coup l'annexe au gommage que j'ai ouvert hier donc je pense que ça doit être un hydratant corporel alors c'est le complément sans être assis si je veux dire c'est complément sans être le complément parce que je voyais le produit rose alors que là c'est un produit un peu plus marronné on va dire mais si pourtant c'est marqué figues herbes donc c'est de la même de la même gamme donc c'est le beurre délicieux donc figues et herbes je vais y arriver donc comme ceci donc je vais pas demander à mon mari de le réouvrir ce qui est dans la salle à manger pour toute façon ça doit être clairement la même odeur que celui ci donc je vais tester ce petit combo et je vous en reparlerai donc je suis très contente de pouvoir avoir le combo c'est toujours sympa de pouvoir se gommer le corps et après s'hydrater le corps avec la même odeur donc karine je te remercie alors on se retrouve donc dans mon bureau donc avec bas du coup la nouvelle case la nouvelle case la nouvelle carte donc l'indice numéro 16 c'est écrit à accrocher de suite dans le sapin donc c'est un paquet qui se présente donc comme ceci et au toucher comme ça je dirais une déco en forme d'étoiles oh elle est trop belle toute pailletée toute dorée donc c'est une jolie une jolie étoile comme ceci vous la voyez bien toute pailletée toute dorée trop trop chouette donc oui je vais l'accrocher tout de suite dans mon dans mon sapin et puis j'essaie de vous faire une petite photo ou pas tout à l'heure en continuant ce vlog puisque je ne sais pas du tout ce que ce vlog va donner très clairement avec le déménagement c'est un peu chaud mais franchement elle est vraiment vraiment trop trop belle c'est ouais tout à fait un truc que j'aurais pu m'acheter moi même et ça vient de chez maisons du monde ils font vraiment des choses magnifiques donc je vais installer ça dessus dans mon sapin on va ouvrir donc la 17e case donc toujours sur cette jolie carte alors pour le l'indice numéro 17 c'est écrit il faut les garder au chaud avec ce temps donc c'est un paquet qui se présente comme ceci donc un paquet assez mou donc je dirais soit les oreilles peut-être soit les pieds soit les mains donc peut-être des gants ou un bonnet ou des chaussettes donc on va découvrir ça de suite et donc ce sera ce sera oui des chaussettes franchement elles sont trop belles elles sont en cette matière vous savez pilou toutes douces donc vous avez une première paire comme ça toute rose en fait avec un peu de blanc et puis des roses un peu plus enfin des petites paires un peu plus fuchsia un cheveu de karine et ensuite donc on a une paire comme ça blanche molletonnée comme vous pouvez voir donc avec le bout rose donc franchement elles sont trop belles donc elles viennent de chez primark pour celles qui pourraient éventuellement être intéressées moi je suis hyper frileuse pardon c'est le type d'article que j'aime énormément j'en ai quelques-unes il y en a certaines qui ont un peu fait la guerre d'ailleurs donc du coup ça va permettre de les jeter et de pouvoir sortir celle ci donc karine une nouvelle fois une case sans faute je suis ravi c'est tout à fait le genre d'article alors on se retrouve dans mon bureau donc pour ouvrir la 18e case de mon calendrier de la banque et dans un joli paquet comme ça étoilé et l'indice pour la numéro 18 c'est marqué juste divine wish list je pense à une bougie qui vient de chez maison du monde parce qu'effectivement je lui avais mis des articles de déco maison du monde dans ma wish list et notamment des bougies je tremble encore un peu en plus la porte mon bureau était fermé du tout un peu frais dans du papier ouais ça sent maison du monde ouais super belle donc effectivement c'est bien une petite bougie comme ceci qui vient de chez maison du monde je la trouvais trop mignonne comme ça avec une petite écriture dorée dessus le petit bouchon en verre le petit nœud puis dessus je sais pas si vous allez voir il y a des petites flèches en fait mais voilà je la trouvais trop mignonne donc j'avais mis dans ma wish list effectivement je suis très très contente de l'avoir je trouve que ça peut faire une très jolie décoration après ce que je la brûlerai ou pas j'en sais pas parce que j'en ai une autre et j'ai jamais osé la brûler en fait j'ai peur que ça l'abîme des fois t'as un peu elle sent rien de légèrement parfumée mais elle sent rien de spécial mais j'ai peur qu'après soit moins belle quoi donc je verrai donc je suis vraiment très très contente c'est un très joli cadeau karine je te remercie je suis vraiment ravie ravie de l'avoir on va voir